Bonjour, bienvenue, je suis le docteur Yoluma et c'est moi qui vais m'occuper de votre consultation médicale aujourd'hui. Dites-moi, en quoi puis-je vous aider ? Quel est votre problème ? Vous ne vous sentez pas bien dans votre peau ? D'accord. Est-ce que vous pouvez m'en dire davantage ? Non ? Juste, vous ne vous sentez pas bien dans votre peau. Vous avez d'autres symptômes ? Non ? Par exemple, est-ce que vous faites de la température ? Vous ne savez pas ? Écoutez, ce n'est pas grave, on va tout de suite vérifier cela. On ne va pas prendre de risques. Voilà, ne bougez pas. Non, la température est tout à fait normale. Pas de souci de ce côté-là. Est-ce que vous permettez que je vous ausculte ? Je vais utiliser pour ça mon stéthoscope. Je vais commencer par écouter votre respiration, si vous le voulez bien. Donc, vous pouvez relever votre chemise. Merci. Voilà, c'est un petit peu froid. Voilà. Vous allez prendre de profondes votre respiration. Vous inspirez par le nez. Et vous expirez par la bouche. Encore. Inspirez. Expirez. Expirez. À nouveau. Inspirez. Et expirez. Expirez. Tout me semble OK au niveau respiratoire également. Je vais vérifier le système cardiaque. Gardez la chemise relevée. Voilà. Respirez normalement à présent. Tout est normal également au niveau du cœur et du système cardiaque. Je vais quand même, par acquis de conscience, vérifier votre tension artérielle. Est-ce que vous pouvez me donner l'un de vos bras, s'il vous plaît ? Merci. 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 L'attention artérielle L'attention artérielle est ok également Je vais vous retirer le brassard Et voilà vous pouvez récupérer votre brassard Merci Essayons d'investiguer davantage vos symptômes pour voir ce qui cloche Est-ce que vous avez des maux de tête, des vertiges, des étourdissements ? Non ? Je vais quand même venir regarder Vérifier la réaction de vos yeux Donc je vais utiliser une lampe assez brillante Ne soyez pas surpris Regardez mon nez Très bien Parfait Continuez à regarder mon nez Regardez en l'air Vers le bas Sur le côté De l'autre côté Très très bien Suivez la lumière Suivez la lumière de regard Ne la lâchez pas des yeux Très bien Très bien Ok Regardez ici 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 Combien de doigts voyez-vous ? Ici Ici Combien de doigts ? Ici D'accord Regardez mon nez De quel côté est-ce que mes doigts bougent ? Non vous n'avez pas l'air D'avoir de soucis Non plus à ce niveau là Je vais jeter un coup d'œil Vous avez des vertiges peut-être ? Ou des pertes d'équilibre ? Je vais quand même vérifier l'intérieur de vos oreilles Ne bougez pas De l'autre côté Non tout a l'air impeccable aussi à ce niveau là C'est vraiment curieux Ouvrez la bouche Tirez la langue Dites Ah Ah Des douleurs à la gorge ? Non ? Et au niveau des sinus Comment est-ce que ça se passe ? Tout a l'air bien dégagé Et bien Je ne vois rien A priori vous avez l'air Vous avez l'air en bonne santé Et c'est très difficile de poser Un diagnostic ou une hypothèse même de diagnostic Vu que vous ne me décrivez pas de symptômes particuliers Peut-être que je pourrais vous envoyer Faire une prise de sang Également un prélèvement d'urine Pour faire une analyse en laboratoire Mais Mais là si vous ne m'en dites pas plus Je ne vois pas ce que je vais pouvoir faire pour vous aider Vous vous sentez mal dans votre peau ? Oui, oui, ça j'avais bien compris Mais vous savez Se sentir mal dans sa peau C'est une expression très générale Ça peut vouloir tout dire et rien dire Ah non, vous parlez vraiment de votre peau Dans le sens votre peau D'accord Donc vous ne vous sentez pas bien dans votre peau C'est un problème au niveau dermatologique D'accord, je comprends mieux Et dites-moi quel est le souci avec votre peau Elle vous dit que vous avez des irritations, des démangeaisons, des allergies, des boutons Essayez de me décrire de manière précise Les symptômes Que vous avez repérés Est-ce qu'elle vous fait mal ? Non ? Est-ce qu'elle tiraille ? Non ? D'accord Est-ce que vous avez des boutons ? Des rougeurs ? Des irritations ? De l'eczéma ? Non ? Non, rien de tout cela ? D'accord Écoutez, à première vue, là Même à l'examen à la loupe, je ne... Après je ne suis pas dermatologue Mais je peux vous... Vous référer à un confrère spécialiste Mais moi je ne... Je ne vois pas... Je ne vois pas... Pas le moindre souci au niveau de la texture ou de l'apparence de votre peau Ce n'est pas un souci au niveau visuel, vous me dites D'accord ? Dites-moi alors exactement quel est le souci ? Un souci au niveau sonore ? Comment ça ? Le son de votre peau n'est pas normal ? Qu'entendez-vous par là ? Quand ? Quand vous touchez votre peau, elle produit des sons bizarres ? Vous... vous permettez ? Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! C'est fou ça ! j'ai jamais vu ça de ma vie c'est une grande première dans toute ma carrière de médecin on dirait que votre peau est est complètement solide et ça ne vous fait pas mal ? non elle a juste changé d'aspect au toucher et au son et c'est comme ça sur tout votre corps c'est fascinant j'ai jamais vu ça de ma carrière et vous êtes sûr que vous allez bien parce que normalement notre peau elle doit pouvoir elle doit pouvoir rester souple respirer éliminer aussi transpirer et là le fait qu'elle se soit solidifiée c'est à la fois un mystère scientifique une énigme médicale et comment est-ce que ça vous est arrivé dites-moi ? un matin comme ça en vous réveillant vous n'aviez rien fait de particulier la veille ni cette nuit-là vous n'aviez rien mangé ou bu d'inhabituel c'est fascinant oui visuellement il n'y a aucune différence avec une peau normale mais alors c'est vraiment quand on la touche qu'on se rend compte qu'elle est comme du métal en fait ça ne vous fait pas mal quand je les touche ok mais est-ce que vous sentez que je touche votre peau donc oui vous sentez vous sentez mes doigts c'est déjà une bonne nouvelle ça veut dire que ça n'a pas affecté vos sensations tactiles malheureusement je vous avoue que je vais dans la capacité de vous traiter moi-même parce que là cela cela dépasse et de loin mon domaine de compétence et d'expertise il va falloir que je vous envoie au centre dermatologique de la capitale chez un spécialiste réputé je pense que d'ailleurs c'est un cas sur lequel plusieurs confrères vont devoir se pencher vous allez être à coup sûr le sujet d'une étude universitaire c'est une maladie que je crois on n'avait jamais vu auparavant en tout cas chez l'espèce humaine je ne suis pas une une spécialiste ceci dit je viens de réaliser nous n'avons pas la moindre idée de la manière dont vous avez contracté cette particularité si ça se trouve vous avez été contaminée c'est peut-être viral ou bactérien et moi je viens de vous toucher c'est une épidémie ma peau est comme la vôtre ma peau est devenue comme la vôtre je crois qu'on va devoir aller à l'hôpital ensemble là du coup ça же on va régler et puis on va regarder meetings c'est pas qui on va mettre la vôtre à l'hôpital avec l'hôpital Même mes lèvres. Toute la peau est touchée. À mon avis, ça doit être viral et ça doit se contracter soit par voie aérienne soit par le toucher. Est-ce que vous avez touché ou discuté avec quelqu'un à part moi depuis que vous êtes réveillé avec ces symptômes ? Non ? Parfait. On va peut-être pouvoir arrêter l'épidémie là, en tout cas, on va espérer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des masses chirurgicaux, mettre des gants chirurgicaux et on va de ce pas aller ensemble à l'hôpital dermatologique. Et bien moi qui étais fascinée par ce cas et qui voulait participer de près à cette étude, je crois que je viens de m'en offrir la possibilité. Oui, vous avez raison. Il est temps qu'on y aille. D'accord ? Écoutez, ne vous tracassez pas. A priori, à part cette peau solide, métallisée, on n'a pas d'autres symptômes pour le moment. Donc je pense que nos signes vitaux ne sont pas en danger. Donc le pronostic vital n'est pas engagé. Mais bon, on va quand même respecter la procédure à la lettre en cas de suspicion d'épidémie virale. Voilà. On va éviter davantage de propagation. Voilà, vous êtes le patient zéro, je l'espère. J'espère qu'il n'y avait personne avant vous. J'espère que vous n'avez pas été contaminé par un autre humain. On le saura vite en tout cas. Et moi, ben voilà, je l'ai contracté par vous. Ça me paraît un peu évident. Et on va essayer ensemble que l'épidémie s'arrête là. Mais en tout cas, ça va être fascinant à étudier ça. Oh là là. Fascinant. 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 Oui, oui, je vous suis, je vous suis. Allons-y. Oui, je vous suis. Allons-y. Non-он, non-on-on, non-on-on. Non-on-on, non-on-on-on-on. Non-on-on. Non-on-on, non-on-on-on. Non-on-on. C'est parti !